Musique Mon prénom de naissance Betoul, je suis née en Belgique, de père marocain, originaire de Gersif, et de mère belge, originaire de Bruxelles. Donc mon prénom marocain Betoul, et mon prénom que j'ai choisi en Belgique, Betty. Mais j'ai voulu mettre un trait d'union entre Betty et Betoul, pour marquer cette double culture qui est en moi. Donc ces deux personnes, mais en fait, elles n'en forment qu'un. Et donc j'ai voulu signer ce livre avec le pseudo Betty-Batoul. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre ? C'est vrai que ce titre interpelle pas mal, parce qu'un coquelicot en hiver, effectivement, ça n'existe pas les coquelicots en hiver. Eh bien j'ai voulu raconter dans ce livre que les coquelicots, eh bien ça peut exister en hiver. Ces coquelicots, en fait, ce sont toutes ces petites choses qu'on croit impossibles, et que si on veut, on peut les réaliser. Alors dans ce parcours, je raconte toute une série de souffrances que j'ai connues. Parce que j'ai connu des souffrances aussi avec ma double culture. Ça n'a pas été facile d'être une petite fille, tantôt belge, tantôt marocaine. Tantôt vivant en Belgique, tantôt vivant au Maroc, puisque j'ai vécu dans les deux pays. Donc j'ai été imprégnée par ces deux pays. Je me sentais bien au Maroc. J'ai été accueillie au Maroc. C'était fabuleux. Ma première rencontre, j'avais 7 ans, quand je suis arrivée à Gersif, et je vivais à Bruxelles. Donc le contraste était vraiment très très intéressant, et je découvrais vraiment un nouveau monde. Mais je n'étais pas tout à fait marocaine, parce que j'affichais quand même des petites consonances européennes. Et puis quand j'étais en Belgique, je n'étais pas tout à fait belge, parce que mon nom sonnait quand même très étranger. Donc j'ai grandi avec cette difficulté. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure de ma croissance, je me suis rendu compte que ce n'était pas une tare. Bien au contraire, c'était une richesse. Et aujourd'hui, j'ai ces deux cultures en moi, qui transpirent en moi, qui transpirent dans ce livre. Et je dis vraiment aux gens, notamment de l'immigration, cultivez ces racines que vous avez en vous. Arrosez-les régulièrement pour qu'elles puissent pousser en vous, pour que vous puissiez témoigner de vos deux pays. C'est une richesse. Et ça, véritablement, j'en parle dans mon livre. Maintenant, ce livre parle de ces difficultés, mais parle aussi d'autres difficultés. Des difficultés que j'ai connues étant petite fille, des difficultés que j'ai connues à l'âge adulte, à l'adolescence, et des difficultés que j'ai connues lorsque j'étais femme. Donc je raconte mon parcours pendant six ans, au sein d'une violence terrible, et qui frappe encore trop de femmes aujourd'hui, c'est la violence conjugale. Donc pendant six ans, j'ai vécu sous les coups, sous les humiliations. Mais ce livre n'est pas un livre triste, c'est un livre d'espoir. Parce que cette histoire finit bien. Malheureusement, pour certaines femmes, ça ne finit pas toujours bien. Mais dans mon cas, j'ai réussi à un moment donné à dire non à cette souffrance. Et j'ai refermé le livre de ces souffrances il y a 16 ans. Mais j'entends encore trop de choses autour de moi, trop de femmes qui souffrent. Et je me suis dit, Betty, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Tu dois les aider, tu dois témoigner de ce que toi, tu as vécu, pour que les gens puissent comprendre. Mais aussi pour que ces femmes puissent éventuellement être aidées et puissent franchir le pas. Et qu'elles puissent éventuellement s'en sortir. Et pouvoir se reconstruire et s'épanouir. Et c'est véritablement ce message d'espoir que je mets dans ce livre. Et je dis à toutes ces femmes, mais aussi à toutes les personnes qui lisent, allez-y, allez de l'avant. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, allez-y, foncez, soyez bien. Soyez bien dans votre vie et cultivez ces petits coquelicots qui sont en vous et qui vont fleurir un jour. Je pense que chaque femme, mais pas seulement chaque femme, chaque homme, les jeunes, on a tous des rêves. Et souvent, on les croit impossibles. Jacques Brel chantait l'inaccessible étoile. J'adore cette chanson parce qu'elle représente un petit peu mon parcours. Et j'ai envie qu'elle puisse représenter le parcours d'autres personnes. On a tous un rêve en nous. Et on a toujours l'impression que ce rêve est inaccessible. Aujourd'hui, j'ai écrit ce livre. C'était un rêve qui était en moi. J'ai toujours aimé écrire. Très jeune, je tenais mon journal intime. Puis j'ai écrit quelques poèmes. J'étais avec des amis. Et puis ils étaient en train de discuter. Moi, je prenais un carton et je me mettais à écrire. Et je ne sais pas, il y avait en moi cette envie d'écrire un jour un livre. Et finalement, ce livre, c'est ma vie que je raconte. Donc ce rêve, je l'ai réalisé. J'avais un autre rêve. Je voulais fonder une famille. Quand vous lisez les 160 premières pages de mon livre, vous vous dites que ce n'est pas possible. Elle ne va jamais le réaliser, son rêve. Et puis finalement, je l'ai réalisé, mon rêve. Non seulement, je me suis mariée. J'ai quatre enfants. J'ai quatre merveilleux garçons qui grandissent, qui s'épanouissent. Je vis à la campagne dans une grande maison. J'ai repris des études en cours du soir, en combinant ma carrière professionnelle. Et j'ai sorti ce livre aujourd'hui. Donc vraiment, quand on a ce rêve et qu'on se dit, mais pourquoi je ne pourrais pas le réaliser ? Eh bien, quand on ose, on arrive à aller de l'avant. Merci.